La bureaucratie en immigration maintenant, ça peut être un défi pour plusieurs et nous avons un autre exemple ce midi, un français, père de famille, qui pourrait être dans l'obligation de retourner dans son pays. Eliane, ce serait parce qu'il a mal répondu à une question dans des documents. Oui, exactement Véronique. Donc on parle de Marc, père monoparental, bien établi ici depuis 2020. Il avait toujours eu ce désir de venir vivre au Canada. Donc avec ses trois enfants, ils sont bien établis, ils vont à l'école. Lui, de son côté, occupait un emploi comme chauffeur. Il faut savoir qu'un peu plus tôt, en 2022, il avait été intercepté lors d'un contrôle d'alcool au volant. Il avait soufflé, vous allez voir à l'instant dans ce tableau, les résultats qu'on a tirés à même les documents des policiers. 0,07. Donc il était correct selon la loi. Mais malgré ces résultats, il a reçu une accusation de conduite avec faculté affaiblie. Ça s'est réglé en cours, les charges qui ont été retirées. Mais là, dans le document de renouvellement de permis à la question, est-ce que vous avez déjà été condamné, arrêté ou reconnu coupable d'une quelconque entrave à la justice? Il y a eu incompréhension de son côté et ça a causé des impacts importants. Donc moi, j'ai répondu que non, parce que je n'ai pas été reconnu coupable de crime au Canada. Mais c'était juste une erreur, parce que moi, j'ai lu arrêté et accusé et reconnu coupable. Et en vrai, c'était « ou ». Quand j'ai appelé l'immigration, ils m'ont dit « non, mais ce n'était pas ». Et c'était « oui, vous avez été arrêté et accusé, mais non, vous n'avez pas été reconnu coupable ». Mais moi, je pensais qu'en disant « oui », j'allais reconnaître aussi qu'il avait été accusé et reconnu coupable, alors qu'il n'était pas le cas. Et de là, ils ont dit que j'ai voulu cacher à l'immigration, comme quoi j'avais déjà été arrêté, ce qui n'était pas le cas. Donc là, en ce moment, ils sont en attente avec sa consultante en immigration. Ils ont fait une nouvelle demande de permis de travail ouvert dans l'espoir de pouvoir rester ici avec ses enfants. C'est vraiment ce qu'ils souhaitent pour l'instant, parce qu'en attendant ses réponses, il y a beaucoup d'inquiétude dans cette famille. Bien, j'ai paniqué. Ça fait deux mois, je suis stressé, je ne sais pas quoi faire. Mais les enfants, je n'aurais pas dit, ils le savent depuis pas longtemps, mais au début, je faisais semblant de partir travailler, comme si tout allait bien et tout ça, pour ne pas stresser tout le monde. Et on vous fera entendre d'ailleurs des témoignages plus tard sur nos ondes de la famille, parce que ça touche plusieurs personnes, ce genre de situation. Sa conjointe qui s'est faite ici, ses enfants qui se sont intégrés ici, qui ont des amis ici également. Donc, témoignages plus tard sur nos ondes. À plus tard. Merci, Eliane.